Le programme c'est d'arriver ce soir à la banquise et commencer une station longue demain matin, une fois qu'on a fini le petit déjeuner vers 8h du matin, et faire l'échantillonnage d'au moins deux profondeurs, on ne sait pas encore, ce sera deux ou trois, ça dépendra de ce qu'on verra dans l'eau. Dans Polar Circle, dans le planning, il y avait deux stations près de la banquise, et ça c'est la seconde, l'une était du côté atlantique et maintenant on est du côté pacifique, et l'idée est de voir l'influence spécifique qu'a la glace sur la biologie autour. Il y a plusieurs influences, il y en a une qui est directe, ça veut dire qu'il y a des espèces qui grandissent dans la glace, qui sont relâchées quand la glace fond, et une seconde c'est le fait que près de la banquise, il y a des très grands blooms, des floraisons d'algues et toute la biologie qui vient avec, et donc on espère capturer les deux dans cette station. Sous-titrage Société Radio-Canada